Musique de générique Alors je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas Tout de neige recouvert, regardez-moi ça Il pleut, non il ne pleut pas il neige Oh la la Mais écoute en ce moment ça fait quand même quelques jours qu'il neige Il y a quand même déjà une bonne couche de neige Allez un bon une demi-douzaine de centimètres Et c'est tout blanc Bon il fait froid, par contre ça fait quelques jours que là effectivement On se caille les miches Et qu'il fait bien froid dans notre région Mais bon c'est comme ça De toute façon vous le savez on habite du côté Du côté des Vosges Donc bon voilà Alors aujourd'hui le programme, écoutez on ne travaille pas Je vous reprends souvent quand on ne travaille pas Donc on va aller faire un petit peu de sport Et après peut-être on doit aller chercher Juste d'altisane en pharmacie On doit faire Allez trois fois rien de course Et puis voilà Je vous reprends comme ça Donc écoutez sous cette neige et tout Il va falloir qu'on Qu'on déneige les voitures Qu'on les se bien préchauffer avant de les prendre Et puis un peu de sport Ça ne va pas nous faire de mal Parce qu'il y a soir on a mangé raclette Et donc là on est Je peux vous dire Regardez On n'a pas fait du tout J'adore tellement la neige Donc écoutez Je vous laisse Et on vous dit donc à tout à l'heure Bon les abonnés Je vous reprends un petit peu Alors pas pour grand chose Juste pour vous montrer Un petit dernier achat que j'ai fait Que je compte mettre dans ma chambre Alors c'est un achat que j'ai fait sur Vinted Tout simplement Moi je n'ai pas de complexe avec ça Surtout qu'ils vendent des trucs plutôt bien Ça évite de les acheter Genre 20 euros dans le commerce au Cora Ou au Leclerc Peu importe Donc bon Je vous montre Mes petits trucs Alors ici Donc c'est un petit sapin Que j'ai trouvé sur Vinted Je l'ai acheté je crois 2 euros Vu sur Vinted Donc là franchement Vous ne pouvez pas mieux faire C'est simplement un sapin artificiel Avec des petits cadeaux Tout était déjà intégré On a un petit ange ici Des petits cadeaux Des petites pommes de pin Alors une fille de Vinted M'a dit qu'apparemment Vinted supprimait En ce moment Toutes les décorations de Noël Donc Il fallait vite se dépêcher Si vous en voyez Parce que Apparemment il y aura un partenariat Entre Vinted Et puis les grandes surfaces Pour Pour pas que Vinted Ventre d'occasion Ce genre de déco Bon je ne sais pas si c'est vrai Quoi qu'il en soit Je n'ai pas trouvé énormément de sapins Sur Vinted Donc j'en ai profité de suite Bon Donc ça c'est le sapin d'occasion Qui est très bien Je l'ai lavé par contre J'ai rempli l'évier d'eau Avec du produit à récurer Et puis je l'ai mis dedans J'ai rincé Et du produit à récurer Donc chez nous Récurer ça veut dire Passer les sols Ça ne veut pas dire Comme chez vous Voilà Ça veut dire passer la serpillière Chez beaucoup d'autres Récurer ça veut dire Frotter bien et à fond Et en guirlande Tout simplement J'ai pris ça Donc à Acora Acora Donc c'est une petite guirlande Qui se branche Enfin qui ne se branche pas Qui est à pile Donc il faut trois piles AA Tout simplement J'en ai pris une dorée Et pour mon boulot Je vous montrerai Parce que j'ai aussi Un petit sapin Que j'ai acheté sur Bintaid Et bien écoutez Elle est colorée Elle n'est pas Elle n'est pas Dorée Comme ça Ouais comme ça se présente On va l'assembler ensemble Oui voilà Là ça va être le vlog QQ QQ Praline Donc trois piles AA Comme ça Bon maintenant Ensuite J'essaye d'embellifier Coter Cette guirlande Bon ça C'est une décor Pour mon bureau Alors je vous montre Le résultat Oh c'est joli Voilà à quoi ressemble Mon petit sapin Ce sapin M'a coûté Finalement Donc bon Deux euros sur Bintaid Plus un euro De frais qui se prennent Plus allez Trois euros De frais de port Bon je l'ai quand même payé Il m'a revenu à six euros Avec les frais de port Et puis Ce qu'il y a sur Bintaid Ok Et ça La guirlande M'a coûté Un euro cinquante Si je ne m'abuse Bon ça fait Sept cinquante Plus les piles Bon bah les piles On en a en stock Donc je ne les compte pas Voilà Donc allez Bon si vous voulez Arjeter les piles Allez pour Allez Moins de dix euros Vous avez Une des codes bureaux Ou de petites surfaces Voilà Je vous montre Je suis vraiment content Parce que celui-ci Il est bien Il tient bien Et tout Le panier est joli Il est doré Donc on ne peut pas demander mieux Voilà pour ce petit atelier Qui n'en est pas vraiment un Anthony est en train de se moquer Je suis sûr De mon atelier Bah il est moins moche Que les autres Je trouve Bah j'en ai aucun De toute façon Ah mais tu as rajouté la guirlande Oui j'ai rajouté la guirlande Bah il est tout joli Là comme ça Il est tout doré Ouais mais l'autre Il était plus bariolé Tu vois Celui-ci il est plus simple Mais plus joli Oui c'est vrai L'autre que j'avais Je préférerais l'autre Parce qu'il avait du bruit Du rouge Bah l'autre en fait Il fait kitsch Il est raccord avec la déco Alors que celui-ci Il est déjà plus sobre Plus élégant Donc pour 2 francs Sur Vinted Tu vois Ah bah pour quelques francs On a pas mal de choses Maintenant Enfin non Ça fait rien du tout Surtout Voilà Bon merci On est resté à acheter Sur Vinted Voilà Surtout qu'il y a peu de choses Sur Vinted En déco de Noël Donc si vous envoyez Acheter Ça fera des heureux Voilà les chats Pour cette petite parenthèse Qui vous aura Je l'espère Plus Et puis bon On va vous reprendre Au cours du temps Aujourd'hui Bien sûr Le chat Qu'est-ce qu'on va faire Alors déjà du sport Voilà Pour maigrir Avant les fêtes Parce que là On a un petit peu déconné Oui Et puis Peut-être que Charlotte viendra Mais ce n'est absolument pas sûr Je crois que ce n'est même pas sûr du tout Vu qu'il neige Parce que la Charlotte Elle habite du côté de Besançon Et du coup Là-bas il y a aussi de la neige Donc Et bah qu'elle ne vienne pas Elle nous saoule Oh hé Tu t'excuses Non je ne m'excuse pas Si tu t'excuses Alors Charlotte Elle s'est trouvé un nouveau mec Sauf que son mec Bah c'est pas son mec Il y a qu'elle qui le sait C'est ça Et Le problème de Charlotte C'est que Lorsqu'elle rencontre quelqu'un Elle oublie tout le monde Donc quand elle se retrouve toute seule On la voit tous les jours chez nous Mais Quand elle retrouve quelqu'un Bah il n'y a plus personne C'est qu'elle a des papillons C'est pour ça Elle a des papillons dans le ventre Certes Alors je ne sais pas ce que c'est Mais à mon avis Je pense que c'est des Panzani Parce que franchement Bah vu le mec Bah il est sympa le mec en question Mais Mais il ne s'intéresse pas à elle en fait C'est ça Mais bon clairement il ne s'intéresse pas à elle Quoi que je lui ai dit Il y a deux jours Qu'il n'avait pas de ressenti pour elle Bon bref Mais le problème de Charlotte C'est qu'elle s'attache souvent à des gens Qui ne s'attachent pas à elle Qui ne s'attachent pas à elle Et les gens qui sont prêts à tout faire pour elle Bah du coup Elle ne les ménage pas Et ça je trouve ça dramatique Comme nous On est prêts à tout pour elle Moi ça fait 15 ans que je ne suis plus prêt à tout pour elle C'est dur à dire C'est vrai Merci Le Chat de ton intervention Je vous en prie Ça se passerait bien Tu leur as montré la petite crèche au fait ? Ah non je ne l'aurais pas montré Attendez Donc écoutez On a un petit peu amélioré le sapin Je vais vous montrer Donc en surface en hauteur On n'a pas rajouté Somme toute grand chose de plus Hein Le Chat ? En fait on y a mis notre pan Il est vraiment beau Bah le pan ça il l'avait vu Oui mais c'est ce que je dis La neige de ranger C'est le pan Alors en dessous On a un peu rajouté des petits cadeaux Alors je vais vous montrer ce qu'a rajouté le chat à l'instant Alors ici j'ai retrouvé la crèche de ma grand-mère Parce que moi je n'aime pas les crèches Moi je n'aime pas Je ne m'en mets pas Mais moi je voulais la retrouver Donc je demandais à ma mère Si elle ne l'avait pas retrouvé Celle de mes parents je ne l'ai pas retrouvé On ne sait pas où elle est Bon voilà Moi je précise juste le fait Je ne veux pas foutre là le d'abord On a mis une crèche Alors c'est même pas pour l'aspect religieux Ou quoi que ce soit Mais juste parce qu'elle nous rappelle des bons souvenirs Oui c'est la tradition de ma grand-mère Ma grand-mère l'aimait Donc là et puis le chat je ne sais pas pourquoi Rajouter un écureuil qui n'a rien à voir dans la crèche Mais c'est l'écureuil de ma grand-mère Ah pardon Il ne l'aime pas cet écureuil Non il n'est vraiment pas beau L'appartement de ma grand-mère a brûlé avant qu'elle meure Et c'est des babouilles comme ça que j'ai pu récupérer Donc c'est précieux Vous le trouvez beau ? Tais-toi Bon Donc là il y a un mouton Il y a Jésus Il y a ma fille Il faut pas mettre Jésus maintenant Il apparaît que le... Ah oui zut On l'a toujours vu depuis le début de décembre Le petit Jésus on ne le met que le 24 au soir Bon après il y a beaucoup de légendes qui disent qu'il ne serait même pas né à Noël Voilà c'est ça Mais bon on ne va pas froisser les gens Voilà mais normalement on est censé le mettre à minuit Bon ma grand-mère croyait à tout ça Donc bon bah elle l'admettait Faut pas le mettre maintenant C'est le... Là le... Comment je pourrais dire ça ? Le bonheur de voir le petit Jésus apparaître C'est pas maintenant C'est lui le chien Non en fait c'est lui le vrai le petit Jésus Non je rigole On va avoir tous les catholiques chrétiens sur le dos C'est pas grave Et donc autrement Donc on a alimenté Donc là c'est le cadeau du chat Ici Là c'est pour moi Là c'est pour le chat Mais les cadeaux ne sont que pour nous C'est pour moi Sachant que moi je me suis fait un cadeau J'ai voulu emballer un truc que je me suis acheté Est-ce qu'on connait nos cadeaux ? Quoi qu'on connait pas... Tout Ouais on connait pas tout Moi je sais pas ce qu'il y a dans le cadeau qu'il y a là-bas au fond Ah oui c'est vrai tu sais pas ce qu'il y a dedans Mais bon ça c'est du connu hein Ça tout le monde sait ce qu'il y a dedans Et puis c'est juste pour les avoir emballés en fait En plus regarde lui montre la garde là Oui c'est le surveillant Vous êtes qui ? Non il y a Jésus qui dort vous ne rentrez pas On dirait le pion d'un lycée Bah c'est exactement ça Ah bah tiens c'est Floriane regarde En plus elle est vilaine comme elle Bah tiens c'est Floriane voilà regarde C'est la Flo Elle est vilaine parce qu'elle ne répond plus à mes messages C'est cette idiote Elle ne répond plus Elle ne répond plus elle nous a oubliés Elle ne nous aime plus Elle va être au mieux c'est réciproque Et là j'avais demandé à Anthony de bien mettre le lapin Qui discute avec la cigogne de ma grand-mère Voilà Donc ça c'est la Franche-Comté C'est canaille de Franche-Comté avec la cigogne d'Alsace de Robin Voilà que j'allais faire à ma grand-mère Mais que j'ai récupéré suite à son décès Ça fait un peu glauque mais bon Elle a chouette Bah justement il y a toujours une vie après le décès des gens Ah oui Leurs souvenirs, leur mémoire restent C'est vrai C'est ce qu'il faut retenir de ce message Et c'est aussi un peu la joie de Noël Les gens ne sont plus présents physiquement Mais ils sont toujours là dans nos cœurs Exactement Voilà C'est ce qu'il faut se dire les chats Noël c'est aussi le moment de se rémémorer Tous les bons souvenirs qu'on a passés en famille Avec les gens qu'on aime, avec les amis Voilà c'est ça aussi la magie de Noël Bah oui exactement C'est tous ces petits C'est pas que c'est acheter des cadeaux qui coûtent cher Bon ça c'est bien aussi Ça va pas se mentir C'est bien mais Il faut que je me lève Oh La terre est basse mes aïeux Oh mes aïeux Donc exactement Vous avez entendu le laïus du chat Il a raison D'ailleurs il cuit des pains au chocolat Il faut honorer la mémoire Alors par contre j'ai mis un tapis en silicone J'essaie des tricolomes Avec du silicone Il y a une odeur de silicone là C'est somme toute désagréable Voilà mais j'espère que les petits pains n'auront pas ce goût là Il en a fait pas mal Sachant que j'en avais dit J'en ai fait pour demain Robin il a déjà entamé tous les petits pains surgelés Et du coup tout était décousu Allez On finit Allez il fond On finit on Donc ça sent mais je crois qu'il n'y a quand même pas d'odeur Non l'argent n'a pas d'odeur Exactement Il était bête Donc voilà Et avec ma tasse maintenant je vais garder que cette tasse là C'était mon ancienne meilleure amie qui me l'avait offert Mais bon on s'en est en froid et on ne se parlait plus Elle a faute une sacrée merde celle-ci Cette tasse là oui Pour l'anecdote en fait c'était avec une amie que j'avais Et puis on s'offrait des cadeaux à Noël J'étais présent au moment où elle l'a offert Ouais et moi je lui avais offert une brosse à dents ralbé Que j'avais payé 40 euros avec une belle carte Un bel emballage et tout Et elle m'avait offert juste cette tasse là Alors avec un calendrier de l'Avent Bon Acheter chez Action Voilà alors du coup c'est une anecdote C'est pas ça qui fait qu'on s'est brouillé par la suite Mais voilà C'est à cause d'Anthony Bon en partie mais Non enfin après Non c'était pas de ma faute Il y avait un déséquilibre dans notre amitié Qui ne me convenait plus en tout cas Peut-être qu'un jour vous vous reparlerez C'est moi j'en reviens Non la meilleure amie de Robin était pas très Elle était vraiment vilaine C'était vraiment une vilaine fille Tout était par intérêt Elle vous offrait quelque chose Il y avait forcément un intérêt Il y avait une question derrière Est-ce que tu peux Est-ce que tu pourras Il me faudrait Bon je t'ai offert ça Donc tu dois C'était toujours comme ça en fait Ouais c'était un peu ça l'idée Et Sylvia Et en fait je me rappelle de la tête de Robin Parce qu'elle a offert cette tasse au restaurant Je me rappelle encore de sa tête toute décousue Lorsqu'il a découvert son cadeau Parce qu'elle nous avait vendu du rêve Alors moi je m'attendais à un parfum Un truc vraiment génial Il a ouvert le cadeau C'était une pauvre tasse à 2€ de chez Action Avec un calendrier et de l'Avent pourri Lui il a offert sa belle brosse à dents Oui Mais t'en étais un peu Ah d'accord Donc écoutez Bah sur ce moi je me fais une ricorée Ou un café au lait Et puis on passe au petit déjeuner Bon appétit Bon appétit Merci Bon les chats dans ma lancée Je vous montre mon petit déjeuner Donc Le menu de ce matin Bon vous avez vu c'est croissant Pas au chocolat Bon là je vais manger un croissant Mon café au lait En ce moment Avant j'étais très tisane tilleulmante là Ces derniers temps Mais là J'ai la flemme C'est assez long à faire Donc du coup c'est juste ricoré avec du lait Ici c'est du pain viennoir Qu'on a acheté au Cora hier Donc très bon hein Somme toute hein Le chat aime bien aussi Voilà La confiate Qu'on avait acheté Je crois qu'on l'avait acheté dans le sud celle-là Non je sais même plus où on l'avait acheté Ah vu quand on était Vous savez que t'es de Fréjus Et ben on a Fréjus Fréjus on a pris ta confiate Bah elle est bonne Ecoutez on a fait nos sablés avec Et c'était en somme très bon Alors Ici Bah c'est du beurre de chez Audrey et Mika Là c'est du jus d'orange pressé Parce que tous les matins On a notre phare qui nous fait des jus Voilà Moi c'est Anthony qui l'a fait D'habitude c'est moi qui le fait en semaine Et le week-end c'est lui hein Je le laisse faire Il aime bien Et puis voilà Donc voilà le petit déjeuner Parce qu'il faut des forces Parce qu'il fait froid L'hiver est rude Donc Donc Bon appétit Ohlala regardez-moi cette neige C'est parti 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 Et bien rebonjour les chats Salut Les chats de neige Chats de flocons Chats de glace Non Vous avez bien vu là Donc on a Vous avez bien vu là Donc on a déneigé La voiture Non franchement Là il y a presque 10 cm Finalement Parce que ça continue Dans le fond Ça ne s'arrête pas de neiger Vous voyez des petits flocons Là à travers les vitres De toute façon Nous c'est coutume Le chat Nous sommes dans un climat montagnard On est sur la Frontière suisse Francon Toi Vous vous rendez compte La frontière de l'Alsace Non Sans déconner Franchement Depuis qu'on est petit On a toujours eu de la neige Donc ça ne nous choque pas Nous les routes ne sont pas bloquées Ah non C'est juste que depuis les années 2010 Et effectivement Il y a moins de neige l'hiver Il y en a quand même toujours Au moins une fois dans l'année Attention Mais il y en a moins depuis 2010 Là cette année C'est un hiver a priori froid A cause du vortex polaire Donc voilà On sait que ça sera plus rude cette année Ce qui n'arrange personne Bon Bref On a déneigé Donc la voiture Je la laisse encore chauffer Au moins quelques minutes Qu'est-ce que ça fasse Un quart d'heure Qu'elle tourne bien A cause du froid Et après Donc là on va Ce pas à la salle Comme d'hab Salle de sport Parce qu'on n'a pas fait Trop de sport cette semaine Non Et puis voilà Puis après on va aller Je ne sais pas Après trop Ou en définitive Nous allons aller à Mèche Non bah j'aimerais bien Mèche et l'eau Alors c'est pas le moment D'y aller que ce neige Mais j'écoute Ah bah ça Donc bon Voilà les chats Bah là du coup Bah écoute On va y aller De toute façon En moins que tu as quelque chose de plus à ajouter Encore à cette histoire Non c'est bon J'irai pas de me faire engueuler tout ce matin Comme d'hab J'irai pas de me faire engueuler Comme d'hab J'irai pas de me faire engueuler Et bon C'est pas grave On a l'habitude En même temps Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise Comme je dis Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise Ecoute Bah écoute Moi j'ai les pneus neige En tout cas y'allique Euh Bah c'est ça Il fait zéro Il fait zéro degré Vous voyez ça se réchauffe un peu quand même Voilà Donc on y va ? C'est parti A toute A tout à l'heure Re-coucou les chats Faut pas que nous Sinon c'est bon Ça va Coucou tu dis bonjour Coucou Bonjour On est un peu picouic Coiffé comme l'as de pic Parce qu'on ressort de la salle de sport Voilà les chats On est arrivé Il y avait une vieille dire son carreau Là qui nous regardait Elle était comme ça Attends Parce qu'en fait Elle était Elle était comme ça Elle était comme ça En fait on se dit peut-être C'est quoi qui nous regarde ? On regarde par la fenêtre Ou elle était comme ça la vieille ? On vient Parce qu'on va vous expliquer Mais des fois elle fait comme ça la vieille Elle fait comme ça En fait ce qui se passe dans cette copropriété Oh on est tout rouge là Oh là Il y a eu un meurtre Non il n'y a pas eu de meurtre Non mais en fait C'est fait de telle façon Qu'au rez-de-chaussée Il y a des gens qui habitent Et les parkings sont aussi au rez-de-chaussée Donc nous on se gare au rez-de-chaussée Et puis Bah du coup il y a une petite mamie Qui vit à côté de la place de parking Où on se gare Et cette mamie Bon après on ne connait pas son passif Peut-être qu'elle a été Bah je ne sais pas moi Violentée Je ne sais quoi Et la gamine Je crois qu'on se gare Le matin Alors le matin Elle regarde par les carreaux Le soir Parce que c'est C'est les volets ouverts Donc elle ferme Je me gare direct Je vois les volets se baisser Je me dis oh la la Ouais Ok Je ne vais pas l'agresser pourtant En fait on s'est déjà même croisé dans la copro Je lui ai déjà tenu les portes Ah oui il y a un moineau là en face Ah oui il y a des piaf Il faudrait qu'on mette des trucs pour les oiseaux Pour qu'ils mangent Euh ouais Mais bon les graines de tournesol Elles sont devenues hors de prix Mais par exemple Elles mettent des graines de tournesol Il faut mettre du pain Ah non le pain je crois que c'est pas bon Non Mes parents ils en mettent Du pain sec Bah le pain sec Bah on n'a pas de pain sec Mais il faut du pain sec Ils ne mangent pas de pain frais Attends je vais mettre On va continuer de parler Bref Euh Donc ouais non Petite anecdote Donc écoutez bah là Il est Il doit être 17h je pense Pas loin Oh Non je plaisante Il est 14h30 Il est 14h30 Nous sommes allés Euh A la salle de sport Ensuite on est allé chez Thierry Ah bah il y avait un Qu'est-ce qu'il faisait là ? Je t'ai dit il était là Le petit moins long Ah merde bah tu lui as peut-être fait peur Bon au moins il mangera du pain Moi je lui ai mis du pain Donc euh En plus du pain viennois Tiens tout ce qu'il faut Ah merde Euh Non mais c'est pas grave Il le mangera Donc euh Oui bon On était chez Thierry Racheter des gaufres Un entremet Parce qu'on a envie de manger des entremets Et euh Après on est allé à Thierry Regarder un peu pour passer le temps Et puis voilà Et Charlotte elle nous a fait faux bon cette bitch Oui donc Charlotte devait venir Mais finalement elle n'est pas venue Donc bon Après bon Bon Vous savez comment c'est Il neige C'est pas forcément facile Donc Oui bah dans le dernier soir pour aller voir son mec Ça va pas gêner Oh 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 Ça gêne Bon bref Je recommence Donc oui Charlotte elle a pas pu venir effectivement Euh Vous savez comment c'est avec la neige Voilà Ça circule mal Ça circule mal Voilà Bref On clôture le débat Merci Le Chat Donc là maintenant le programme Moi il faut que j'aille récupérer un colis à l'ouverture à 14h30 et quelques Chez la Saiyan Et euh Et puis là on va se faire un café au lait par contre avant Et ce soir on se fait un petit apéritif Peut-être qu'on pourra vous filmer dans un autre vlogmas leur pâte ce soir Euh Oui tiens ça pourrait pas être mauvaise idée cette histoire Enfin bref on va réfléchir Bon quoi qu'il en soit je reprends au cours de la journée Les chats Merci Bon re coucou les abonnés j'espère que vous allez toujours bien Donc là il est 16h Euh Je suis allé récupérer un colis au point relais c'est bon on est rentré Enfin je suis rentré Euh Donc le programme Désolé je suis vraiment rouge à cause des rideaux Euh C'est de faire des jambonhommes ou des manalas Pour ceux qui viennent d'Alsace Ou des Saint Nicolas Pour ceux qui viennent de Lorraine Voilà ça va être ça Donc je vais pas vous le filmer Ca fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo Et euh Ce soir après on va se faire un petit apéro Un petit repas dinatoire sympa Et puis voilà Euh Une bonne journée C'était vraiment une journée un peu la coucouning on va dire hein On est sortis un peu histoire de De faire un peu de sport Histoire de Bon bah Préparer euh Les fêtes De Rester un peu Un peu svelte Et après bah là on est resté on s'est fait un café Enfin voilà Vite fait bien fait après quelques courses chez Thierry Bon Donc écoutez bah je vous reprends tout à l'heure de toute façon Et là Je vais commencer La préparation de la pâte à brioche Parce que bon Les Manala Les Jean Bonhomme Ou les Saint Nicolas C'est une Simplement une pâte à brioche Qui est modelée de façon en Bonhomme Tout simplement Donc on va commencer Et vous verrez peut-être dans une prochaine vidéo La recette Si je pense bien la filmer comme il faut Donc à toute Bon les abonnés Je vous reprends un petit peu Donc vous verrez pas la recette évidemment Dans ce vlog là Mais je vous montre quand même Donc on a Les Manala Ou les Jean Bonhomme Ou les Saint Nicolas Qui sont en cours de De monte Enfin de montage Enfin je sais pas comment vous dire Enfin la pâte Levé est en train de reposer Et de lever tranquillement D'ici une demi-heure Je pense qu'on pourra commencer A les façonner Voilà Et je vous explique Demain je vais chez mes parents le midi Donc j'aimerais bien faire du vin chaud Parce que j'ai un reste De vin qui traîne là-bas Vous voyez Puis j'ai pas envie d'en voir ce soir Donc je sais la recette du vin chaud Je sais pas si je vous la montrerai Donc il faut 75 centilitres de pinot noir 75 grammes de sucre Une étoile de badiane Ou anis étoilé Un bâton de cannelle Une demi-cuillère à café De gingembre en poudre Ou un petit morceau du vrai Enfin du frais Un zeste de citron Une orange Un clou de girofle La noix de muscade Donc je vais essayer de mettre tout ça Dans un pot à confiture Et l'emmener demain Comme ça ça sera prêt A être utilisé Les chats Voilà Donc j'ai préparé ici Donc le sucre Le gingembre Il y a un bâton de cannelle Au fond Un bâton de cannelle ici Euh L'étoile de badiane Ici Il y a également Oui le gingembre Je vous ai dit Euh Un clou de girofle Euh Un peu de noix de muscade Également que j'ai râpé Très légèrement Il faudra Les zestes D'un citron A peu près Enfin quelques zestes Pas énormément Et une orange Normalement coupée en quartier Que vous mettez dedans Bah vu que celle là elle est traitée Donc ça c'est un bio Donc y'a pas de soucis Celle là elle est traitée Donc je pense que je mettrais juste le jus d'orange dedans Mais c'est tout Voilà et comme ça J'amènerai évidemment Du J'amènerai évidemment Du pinot noir d'Alsace Euh Ce qui reste Je compléterai peut-être avec autre chose Mais c'est un test Donc j'ai pas mis la quantité de sucre qu'il fallait J'en ai mis à peine moins Et je ferai infuser Pas trop longtemps Euh Vu qu'il y a plus de doses que prévu Enfin voilà Vous me comprenez Et on goûtera Et on verra ce que ça donne Voilà Les capucins Notre repas Regardez moi ça Déjà De visio Oh la la Il y a déjà aux chips Commençons de droite à gauche On change Des coquilles Saint-Jacques Pour le chat Moi j'en rappelle pas Euh Trois des bacon Et feuilletés fromages Tinky Winky Euh Pec- Pec- Pec-citron Pec-citron De l'eau de ricard Euh Là des chutes de comté Parce qu'on ne gaspille rien Euh Des tartinas de thon et saumons Des saumons Des saumons sauvages S'il vous plaît Euh Avec du citron et un peu de beurre Du sel Du pain Euh Du comté Des escargots Rien que pour moi Anthony n'aime pas Du pinot noir d'Alsace Euh Là du comté Du Saint-Agure crème Et du bleu Avec ça il y a de quoi faire Donc on va vous laisser On va manger On a faim Le chat va vous souhaiter un bon appétit Bon appétit Merci à vous Désolé on peut pas résister On vous laisse Encore euh Encore euh Bonne soirée Bon appétit Et régalez vous C'est important Bisous Ciao Ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501